Les appareils comme les chauffe-eau et les fournaises qui fonctionnent avec un combustible ont besoin d'un peu d'entretien. On voit ici les tuyaux qui entrent et sortent du sol et sont reliés à la fournaise. Celui-ci aspire de l'air frais et celui-là laisse sortir les gaz de combustion. Ils ont tous deux besoin d'être dégagés. En hiver, on ne doit pas remplir de glace près de ce tuyau parce que ça les empêcherait de remplir leurs fonctions. En été, on doit appliquer le même principe et ne pas empiler de meubles sur eux. S'il s'agit d'un chauffe-eau, ils doivent fonctionner en été. Mais on ne veut donc pas que ces tuyaux soient bloqués. On ne doit pas planter près de ces tuyaux des arbustres ou d'autres plantes s'ils attirent les insectes. Dans mon cas, un de mes appareils est tombé en panne à cause d'insectes présents dans ces tuyaux. Si vous avez une fournaise, vous avez aussi sûrement un réseau de gain et un filtre de fournaise. Voici, j'enlève la porte de la fournaise pour accéder au filtre sale. Il a été installé il y a un an et il est encrassé. Il est temps de le remplacer. La raison pour laquelle on veut le remplacer, c'est qu'un filtre sale rend plus difficile le travail de la fournaise. Le moteur force pour faire passer l'air à travers un filtre encrassé. Si vous vous débarrassez de ce vieux filtre, vous allez donc économiser de l'électricité. Il suffit d'acheter le même type de filtre qui sera net et propre. L'air le traversera facilement. Un nouveau filtre capture tout ce que vous ne voulez pas laisser flotter dans l'air et vous fait économiser de l'électricité en même temps. D'un autre côté, vous pouvez faire appel à un technicien d'entretien à tous les deux ans ou plus pour s'occuper des autres aspects de votre fournaise. L'intérieur de votre fournaise contient un grand nombre de pièces. Ce n'est pas le propriétaire qui doit s'en occuper. Faites appel à un technicien d'entretien tous les deux ou trois ans pour s'occuper de la sécurité de votre fournaise ou de l'entretien de celle-ci. Il remplacera tout ce qui doit être remplacé et il fera en sorte qu'elle fonctionne efficacement et en toute sécurité pour votre bien-être.